Salut tout le monde c'est Maristro j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui la suite du mode carrière avec l'Olympique de Marseille nous sommes deuxième du classement en Ligue des Champions il nous reste une journée nous sommes qualifiés déjà vous le savez vous l'avez vu au dernier épisode mais 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 nous pouvons jouer la première place ça va être compliqué parce qu'il faut déjà combattre Villarreal et puis ensuite peut-être on sait jamais ce qui peut arriver peut-être que le Bayern va gagner le Maccabi Tel Aviv j'en doute fortement on les a joués on a vu que voilà ils étaient assez limités mais mais on verra en tout cas on va essayer de battre Villarreal et nous on regardera ce qui se passera de côté ensuite à la fin du match on aura également trois matchs de Ligue 1 dans cet épisode pas les pas les plus forts pas les adversaires les plus relevés c'est clair et puis on commencera le mois de janvier je pense pas que je vais faire de Mercato j'ai pas trop réfléchi à vrai dire puisque je pensais pas que ça s'arrêtait au 7 janvier cet épisode mais en tout cas au prochain épisode on va voir on va voir ce que je peux faire j'ai 12 millions d'euros faut surtout que je vende quelques indésirables que j'avais mis sur la vente notamment des petits jeunes qui avaient de base dans l'effectif de l'OM mais sinon je sais pas trop si je peux acheter vraiment de joueurs parce que honnêtement l'effectif maintenant il est ultra complet si je voulais vraiment l'améliorer il me faudrait pas mal d'argent et j'ai que 12 millions d'euros donc voilà il faudra plutôt attendre des ventes pour faire quoi que ce soit. Allez comme c'est le plus grand match on va faire la petite compte de presse avec Sampaoli Georgie Sampaoli votre dernier face à face avec cet adversaire avait été très disputé quels sont vos espoirs ? Eh bien écoutez on va essayer de gagner encore voilà tout simplement je sais que les joueurs feront tout pour rééditer ce résultat c'est vrai que là-bas c'était bien passé vous restez sur une belle victoire pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires ? je pense que les chiffres importent peu l'importance est la victoire les chiffres ne comptent pas mais la performance oui vous gardez la tête froide et préparez notre prochaine échéance en sachant qu'ils ne se laisseront pas j'ai pas vu ce qu'il y avait intimidé je pense vous avez obtenu des résultats plutôt en dentsie récemment comment réagissez-vous face à cette irrégularité ? Eh bien on va dire mes joueurs vont bientôt progresser mais bon je sais pas oui c'est vrai contre Monaco on avait perdu mais ouais je pense qu'il parle du côté il veut dire à domicile qu'on n'était pas très bon dernièrement donc c'est par rapport à ça sans doute ok allez donc j'avais reposé mes joueurs donc on voit qu'ils sont pratiquement tous à 100% de forme Milik à 95 ouais 90 pour Lirola aussi d'accord Luis Enrique avait fait un super match est-ce que je mets j'ai bien envie de mettre Almada à droite et de remettre Luis Enrique à gauche j'ai envie de faire ça puisque je vois que Lirola a un peu moins de forme voilà Lirola qui a un peu ouais il a été bon au dernier épisode sans trop apporter non plus donc j'ai envie de tester un peu comme ça pour voir une organisation que j'avais jamais testée on va voir ce que ça va donner allez c'est parti donc pour ce match on est au stade Vélodrome pour débuter cet épisode face à Villarreal c'est l'entrée des joueurs dernier épisode oui c'est vrai qu'il y avait eu cette première défaite en Ligue 1 à domicile où on avait manqué d'efficacité notamment défensive des buts un peu bêtes que j'ai encaissé aussi des relances aussi approximatives de mes joueurs mais bon c'est pas grave on sentait que ça allait venir maintenant il va falloir essayer de garbiller des points en Ligue 1 pour revenir sur Paris mais là déjà on va se concentrer sur la Ligue des Champions en essayant de battre Villarreal et de rêver pourquoi pas à une première place en attendant de voir le résultat du Bayern l'hymne de la Ligue des Champions étant lancé on peut passer c'est parti Jérôme Moreno qui retrouve son coéquipier c'était un tag que je voulais faire c'est pour ça que ça fait ça mais c'est bon on a toujours le ballon Lilic avec Payet allez on va le pousser ce ballon il n'a plus trop le coup de rein maintenant Payet c'est plus compliqué à son âge dans cette carrière Gendouzi ah il a mis trop de temps il est en jeu il n'y avait pas en jeu il n'y avait pas en jeu mais ça rentre je ne pensais pas que ça allait rentrer cette occasion là cette action et c'est Under qui marque de la tête c'est pas Milik cette fois c'est une guise Under qui est assez efficace il me semble qu'en Ligue des Champions il a mis pas mal de passes D et de buts en tout cas ici ouais action complètement anodine là j'étais persuadé qu'il n'y avait pas rejeux mais non au final il n'était pas si avancé que ça et là c'est Under qui a pris le dessus sur son défenseur Gendouzi 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 il est un peu perdu là attention parce que mes défenseurs je les trouve vachement écartés à hier rejeux ouais je les trouvais vachement écartés sur cette action là attention ce ballon Moreno il y a la pelle dans l'axe il va lui donner quand même mais pour éviter mon défenseur il a dû la mettre assez forte mais finalement il était dans un angle trop fermé Benacer pour tenter sa chance se repousser par Kepa mais attention à ce corner frappé par Pajero Pajero la tête dégage moi ça ouais je préférais dégager sans trop réfléchir parce que là c'était un peu chaud Under Milik ouais c'est bien oh Gerson allez il a mis la charrette il s'est retourné oh bien joué le tacle bien joué ce tacle Under la frappe d'Under qui passe largement à côté jolie tacle de Gendouzi Talonade attention c'était un peu au hasard ah dommage bon c'est la mi-temps allez on mène un 0 Villarreal qui méritait quand même d'égaliser ils l'ont pas fait on a été plus efficace sur cette première mi-temps donc tant mieux maintenant on va voir est-ce qu'on a un résultat peut-être du Maccabi Haïfa un partout un partout à la mi-temps d'accord pour l'instant dans cette configuration on est premier Under avec Almada Thiago Almada pour Sengizender qui repousse son ballon au maximum allez le centre il était pas bon ce centre quoique ouais il était bizarre il était bizarre allez pressing là je sens qu'il y a moyen de voilà de les mettre en difficulté sur un pressing et la tête d'Almada qui a pris le dessus sur son vis-à-vis Jerson qui a le loisir pour frapper tout le temps pour frapper et à l'heure de jeu ça a été repoussé toujours en 0 les premiers changements qui interviennent côté espagnol on va attendre un peu avant de faire les nôtres et par contre le corner il était pas très bien frappé Gendouzi avec Ben Sebani allez Ender Milik dans la surface il y a Gendouzi on va retrouver Sengizender et il était sur le mauvais pied il a mis du temps mais le gardien a plongé nous permettant de marquer le deuxième but le doublé pour le Turc efficace je le disais en coupe européenne en Ligue des Champions il le montre à nouveau allez c'est bien on va suivre si le Bayern reste à un but partout c'est bon les gars on va finir premier ça serait cool quand même de tomber il était pris vraiment par la première frappe gardien de Séville de Villarreal pardon Saliba gros pressing espagnol j'ai dégagé comme j'ai pu c'est récupéré quand même par Stupinan sur ce ballon ça sort ça sort pas il a sauvé une extremis la parade de Kepa aïe 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 dommage il est hors jeu non il n'y a pas d'hors jeu j'ai cru pendant un moment que ça s'était arrêté mais non pas du tout on va faire entrer l'hirola du coup mais c'est dommage de prendre ce but il est complètement buggé il m'a surpris j'étais persuadé que le ballon allait sortir je pense que même si je savais qu'il n'allait pas sortir ça aurait rien changé parce que j'avais du retard mais c'est dommage quand même qu'il marque un but comme ça 2-1 ça va nous faire trembler sur la fin et le contre avec Gendouzi attention la pelle de Konrad complètement de l'autre côté je sais pas si c'était une bonne idée de lui mettre si 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 c'était une bonne idée c'était une bonne idée sauf pour la finition mais ça va on arrive à marquer Evanilson qui marque ça fait plaisir ça fait plaisir et on va battre définitivement cette équipe de Villareal on s'est montré supérieur à ce club espagnol tout au long de cette première partie de la campagne de Ligue des Champions et on le confirme avec cette victoire au Vélodrome on a marqué un peu le même but que juste avant donc c'était pas de la tête cette fois et ça va se conclure là dessus a priori il y avait peut-être un peu il y avait encore un peu de temps additionnel mais vu qu'il garde le ballon au milieu de terrain voilà c'est fini donc victoire 3-1 et on va voir ce qui s'est passé avec le Bayern alors le Bayern ah le Bayern a gagné 3-1 bon 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 c'est une victoire pour la confiance on va dire c'est une victoire pour la confiance on est qualifié mais ça sera pas à la première place ça sera pas à la première place qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à Ender tiens si on lui faisait gagner un petit peu plus de gestes techniques 87 semaines bon on va le lancer de toute façon même si il le gagne pas ça prendra le temps que ça prendra mais il aura au bout d'un moment tu regardes l'affiche directement oh là là oh sérieux quoi oh le Real Madrid rien que ça d'accord bon ça va être chaud ça va être chaud le Real Madrid il affiche pas comme ça mais on sait que c'est le Real Madrid en tout cas qu'on va jouer il y a beaucoup de gros clubs il y a beaucoup de gros clubs le Dynamo Kiev j'ai cru voir qu'il a fini premier beaucoup de gros clubs et le Real c'est un morceau c'est un bon bon morceau un bon petit morceau ça va être ça va être un drôle de match bon allez assez parlé on va jouer à domicile face à Lorient encore enfin encore à domicile et cette fois face à Lorient c'est mieux dans ce sens on va faire tourner quelques joueurs on va mettre Loane Perez sur le côté gauche qu'est-ce que je pourrais faire un petit peu de la Fuente tiens la place d'Almada je l'avais fait jouer Almada le dernier match oui je crois bien je crois bien je crois bien je deviens fou j'ai enchaîné trop de matchs avant cet épisode c'est pour ça ok 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 j'ai bien envie j'ai bien envie de faire jouer le petit Sosa pour ce match j'ai envie de lui donner un petit peu du temps de jeu on va enlever Valerji tiens on va mettre Sosa à la place de Gendouzi voilà je vais faire ça il prend un moins 3 parce qu'il est MCD mais c'est pas grave on va faire avec et en face attention parce qu'il y a de la qualité allez c'est le deuxième match au stade Vélodrome cette fois nous sommes visiblement en fin de journée pour affronter pour affronter Lorient Lorient une équipe dont il faut se méfier on a eu beaucoup de matchs contre des clubs type Villarreal ça paraissait enfin on s'en est bien sorti et puis ensuite on enchaînait sur des clubs peut-être moins forts à l'image peut-être de Lorient et on se faisait manger c'est arrivé avec Reims je crois avec Reims on s'était fait manger donc il faudra faire gaffe à ça et Milik qui est toujours peut-être à la quête du meilleur buteur on va voir allez Ender qui va lancer Arcadius-Milik petit ballon pour Ender Gerson il se doit bien sûr de prendre les 3 points contre cette équipe je ne l'ai pas dit mais c'est évident le contrôle d'Ender pour cette frappe qui est contrée corner Enzo le fait qui va frapper ce corner numéro 10 Lorient et il est bien frappé c'était en lucarne ça non ? je crois bien il me semble bien en tout cas c'est repoussé c'est le principal Enzo le fait comme on a pu mais attention deuxième alerte bon là c'était moins dangereux quand même mais il faut faire gaffe et bien jouer le one peres avec Payet Gerson Gerson on va avancer au maximum de toute façon j'ai à part revenir en arrière mais ouais mais même pas parce que Milik il arrivait mais il y avait Igor Silva à côté et là le petit pressing allez 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 Milik bien joué Gerson le pied gauche j'insiste trop sur je cherche trop les bons pieds des fois allez voilà c'est bien Sosa je te vois à droite je te vois arriver Hirola on va repasser repasser par Sosa est-ce que Milik va faire un appel tranchant c'était pas mal Sosa talonnade pour Gerson magnifique en deux temps pour oh non Payet ah dommage allez ça c'est bien Sosa super ça ça peut nous permettre de marquer et ce bon petit ballon le contrôle d'under qui est droit et oui merci Sosa qui nous permet d'ouvrir le score grâce à sa belle réaction sa belle récupération et ensuite Payet qui a glissé ce ballon à under dont le contrôle n'était pas simple parce qu'il y avait un défenseur qui l'approchait en plus il était sur le mauvais pied mais ça ne l'a pas empêché de marquer voilà il le tenait et parfois quand il les tienne il y rate complètement leurs frappes les joueurs mais under il a réussi troisième but seulement pour under qui n'est pas très décisif finalement en Ligue 1 mais bon c'est pas grave là il est décisif au moment où il faut il est quand même bon under malgré qu'il manque d'être décisif du coup c'est compliqué de servir un joueur en profondeur c'est pratiquement même impossible on est obligé de faire une attaque placée là il dit qu'il n'était pas très bon son contrôle pas très rapide surtout pas très vif sur le coup le polonais allez peut-être ici avec Sosa très disponible malgré son manque de technique Sosa pourquoi il ne tient pas du gauche allez prends le ah dommage on va faire entrer Gunduzi allez on va faire entrer Gunduzi les gars Sosa il aurait fait un bah vous savez quoi on va même changer les deux milieux on va mettre ronger Gunduzi voilà et même Louis-Sendriquet à la place de la Fuente comme ça ça sera fait du 109 et de l'agressivité aussi le fait attention dans l'axe oui Mofi heureusement Camara il est resté solide sur le coup il n'a pas fait faute en plus Payet ah oui super allez Dimitri Payet est-ce qu'il va avoir la charrette il est passé je ne peux pas rentrer parce que sinon il la reprend mais ça rentre la petite faute de main du gardien de orienté bon j'avais mis une belle puissance aussi j'étais assez proche Dimitri Payet qui nous permet de mener 2-0 bon il s'est bien fait rattraper quand même sur le coup c'était compliqué je pense que si je faisais un petit si je partais un peu plus vers l'intérieur il me la prenait forcément c'est pour ça que j'ai préféré vraiment tirer croiser comme ça avec Payet allez c'est bien parce que là l'orient je sentais que on pouvait le prendre ce but allez la pelle bien joué Dimitri Payet oh Gendouzi qui est tout seul il est frais Gendouzi on va ajuster tranquillement le gardien pour le 3ème but 3-0 c'est net et sans bavure on s'est fait un petit peu peur quand même dans cette rencontre l'orient qui a eu ses occasions et qui a fait un bon match franchement ils ont fait un bon match le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match en toute honnêteté parce qu'ils auraient mérité je ne dis pas qu'ils auraient mérité un but mais perdre 3-0 c'est un peu beaucoup pour eux mais bon peu importe tant mieux pour nous bien sûr mais c'est bien payé Milik c'était plutôt pour Gendouzi bon c'est bon allez c'est terminé donc victoire 3-0 pour une fois on n'a pas pris de but parce que souvent dernièrement je mettais 3 buts mais j'en encaissais toujours moi c'était plutôt à l'extérieur ces matchs là mais c'est bien une belle victoire sans encaisser de but et en étant efficace à Paris qu'ils jouent à Nice ils peuvent peut-être se faire accrocher par Nice ça serait cool en tout cas pour la suite de notre championnat ben non ils n'ont pas été accrochés bien sûr que non toujours pas d'accrochage pour les parisiens continuer on va avoir un petit un petit entraînement encore l'équipe à le vent en poupe il fait délire cette expression nous sommes en retard c'est quoi investir dans notre développement jeune ah bon je fais que ça quoi recruter un joueur du centre de formation ah je ne l'ai pas fait ça ok mais pourquoi ils l'ont ah oui c'était à court terme d'accord signer un jeune joueur dans l'équipe senior les aligner dans 5 matchs en tant que titulaire saison restante 1 éligible 10 ouais après on va voir un match de coupe bientôt a priori ils ne l'ont pas tiré encore mais on va voir un match de coupe de France et là on va jouer Brest à l'extérieur Brest à l'extérieur est-ce que est-ce que je le fais maintenant est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit jeune sur le genre mais le gros j'avais fait jouer lui pourtant il me semble je ne l'avais pas aligné déjà peut-être que je l'avais fait rentrer en cours peut-être je ne sais plus je ne sais plus trop bah écoutez on va le mettre là est-ce qu'il est défensif ou pas non pas du tout pas du tout allez on va le mettre à la place d'Ender on va lui faire vraiment plaisir là c'est vraiment cadeau cadeau de la maison on met on met le gros en plus il y a Lirola qui est défensif donc ça peut le faire je vais mettre j'enlève Payat je vais mettre Luis Enrique derrière Almada Almada un petit peu plus haut du coup Rongier on va le mettre titulaire ça fait longtemps je n'ai pas mis titulaire j'ai beaucoup mis j'ai beaucoup fait rentrer mais je ne l'ai pas mis trop titulaire dernièrement et puis je vais remettre Balerji à la place de Kamara ouais capitana à Gendouzi moi ça me va parfaitement allez on va mettre à l'extérieur désormais on va essayer bon même remarque que face à Lorient ne pas se faire surprendre par ce type d'équipe nous sommes à la 19ème journée pour conclure la première partie du championnat on ne sera pas champion d'automne a priori mais peut-être que Paris se fera accrocher on va continuer à essayer de prendre un maximum de points et on verra bien 18 matchs joués toujours une très belle défense pour le moment on prend des buts assez bêtes à chaque fois mais on en encaisse très peu quand même le gros ça m'énerve son nom sérieux c'est trop bizarre ça plaît le gros comme ça je pense qu'il y en a plein oh Gendouzi il n'est pas en jeu non Milik allez pourquoi pas avec Almada qu'est-ce que c'est que ça mauvais pied d'Almada mais bon quand même Louis-Henriquet Milik alors changer de l'autre côté Nirola le ballon pour Gendouzi Gendouzi décalage Milik j'ai eu peur j'ai eu peur la frappe elle est vite montée elle est très vite montée bon là j'avoue que j'ai forcé pour faire marquer Milik je l'avoue c'est notre meilleur buteur bon après c'était pas au final même sans parler de ça la passe n'était pas si bête parce qu'il y avait du monde devant nous ouais ouais en vrai je pense que ça serait passé entre le gardien et le défenseur mais c'était pas si bête de la donner à Milik la difficulté en fait c'était la lenteur enfin s'il avait été lent à se retourner mais là ça n'a pas été le cas donc ça va 16ème but en 19 matchs pour le polonais qui égalise peut-être Messi allez corner Brestois l'équipe du Finistère qui va frapper ce corner la tête de Gendouzi c'est pas terminé la frappe il a contrôle tranquille attention c'est pas fini Del Castillo il passera pas comme ça il y a une 12i qu'est-ce qu'il m'a fait Milik ? il y avait un joueur juste devant le fou quoi en plus j'ai à peine appuyé c'est ça qui est qui est troublant des fois dans ce jeu t'appuies à peine un mec devant il va te chercher un défenseur je sais pas où et on va se prendre un but à cause de ça oh là 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 Milik bon c'est pas grave allez 36ème allez 36ème je pensais pas que le temps était aussi avancé on est plus trop au début de match loin de là et bah écoutez on va essayer d'aller chercher la victoire maintenant après cette égalisation un peu bête cette passe en profondeur en arrière j'ai vraiment pas compris là pour le coup mais allez c'est pas grave on lui en veut pas Milik c'est notre meilleur buteur il va nous en remettre un pour se rattraper on gère il y a une 12i ah et Milik le contrôle l'enrouler pied droit j'ai failli dire bah voilà mais non oh les contres c'est abusé par contre les espaces et Philippe Otto il vient de nous faire une dinguerie c'était vraiment bon qu'est-ce qu'il a Philippe Otto oh la la j'ai pris un gros risque en taclant comme ça c'est bon Saliba il la récupère bien joué Saliba allez Milik on va décaler Gendouzi l'appel sur le côté droit de notre petit jeune du centre de formation et bien joué bien joué il s'en sort pas trop mal Milik tiens allez 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 vas-y Luis Enrique Luis Enrique petit ballon pour Milik pourquoi il a pas contrôlé du gauche et enchaîné du gauche c'était le plus intéressant ici je sais pas pourquoi insister sur ce côté gauche Almada il est trop collé au défenseur je peux pas le servir par contre l'appel de Rongier il est bon celui de Milik c'était pas Milik mais c'était Gendouzi j'étais pas serein non plus sur l'issue de la frappe parce qu'elle partait vachement dans le coin j'ai cru qu'au dernier moment elle allait passer à côté mais elle allait en lucarne et j'ai dit Milik dans l'action puisque je voulais la mettre à Milik je voulais pas la mettre à Gendouzi mais écoutez je prends aussi si ça nous permet de terminer l'action comme ce fut le cas vas-y on va faire entrer de la fonte non non je voulais servir Milik et je pense qu'il est hors jeu en plus la passe il est hors jeu la passe pourrait être bonne pour Milik mais il y a moins qu'il était derrière le défenseur central donc je pense qu'il est hors jeu allez bien joué c'est passé je sais pas comment mais on va essayer d'en profiter petit centre pour Milik qui est seul et qui marque un très joli but tout en technique si j'ai bien vu on va voir au ralenti mais joli but de Milik 87ème 3 buts à 1 bah écoutez on s'est fait peur mais au final on va bien prendre les 3 points et on aura marqué nos 3 buts alors on va voir au ralenti on va pas faire entrer les camarades ça a pas trop de sens et hop là c'était pas vraiment nécessaire mais c'est pas grave c'est joli pour la photo la pelle ah allez c'est fini c'est fini donc on s'impose 3 buts à 1 les brestois qui auraient été plus efficaces que l'Orient avec un peu plus de réussite aussi mais malgré tout au final on a réussi à s'imposer sur la fin de match donc c'est bien on prend les 3 points encore une fois on va attendre un faux pas du PSG et bien ils n'ont pas joué ils n'ont pas joué on va pas parler trop vite ils n'ont toujours pas joué d'ailleurs nous sommes au dimanche ça y est là ils vont jouer le match j'imagine off de prêt pour Paolo Scurtino et bien écoutez on va accepter on va accepter clairement ça serait cool qu'il puisse partir lui aussi et pari qu'il a gagné pari qu'il a gagné donc voilà on va avancer un petit peu plus vite parce que je les avais désactivé les entraînements mais là je les ai réactivé réactivé pardon grâce à RT vous savez vous pouvez faire ça hop contourner jour d'entraînement voilà je vais le remettre mais après je les ferai de toute façon je les ai enlevés puisque je les fais en off les entraînements c'est pas forcément très intéressant franchement ok donc il est parti c'est bon c'est ça j'ai effacé super vite mais il est bien parti j'ai pas rêvé Scurtino et non il est pas parti ils ont ah si si d'accord il va rejoindre au 1er janvier impeccable 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 et je crois que ça sera ah oui il y avait plusieurs joueurs qui devaient partir en prêt c'est bien ce qu'il me semblait le gros d'ailleurs Benseguir Bertelli Ghebreyesus Scurtino c'est bien tout ça ils vont tous gagner un petit peu d'expérience et lui il serait intéressant quand même petit potentiel si on arrive à le prêter il peut nous il peut devenir à terme un joueur important j'ai pas de joueur à renouveler en termes de contrat ok et bien écoute on va aller jusqu'au 7 on va finir par Strasbourg et puis je vais réfléchir pour le mercato si je peux faire quoi que ce soit sinon j'ai pas envie de vendre ronger ça c'est clair les Jordana You ah mais c'est les photos c'est que des anciens marseillais là Laurent Bonnard qu'est-ce qu'il fait là ok bon de toute façon il n'y a rien à prendre Laurent Bonnard qu'on retrouve ici en photo c'est vrai qu'on peut mettre un peu toutes les photos qu'on veut grâce au mode voilà désolé Jordana You mais c'est totalement aléatoire vous avez vu il y avait des joueurs de couleur noire et qui finalement sont des joueurs de couleur blanche des fois ça n'a aucun sens ok Monaco ils s'accrochent quand même 6 points de nous ils ne sont pas si loin ils ne sont pas si loin par rapport au ratio qu'on a 14 victoires une défaite ça va ils ne sont pas trop largués ils ont 12-3 ok et bien allez on va finir par Strasbourg 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 alors c'est vrai que j'ai pas trop joué avec ce maillot il me semble dans cet épisode même pas du tout mais bon on va respecter la logique on va les faire jouer dans leur maillot domicile voilà et je vais faire peut-être quelques changements quelques changements quelques changements Milik on va le laisser titulaire j'ai toujours envie qu'il marque pour les stats en fait je veux toujours laisser Milik titulaire on va mettre Loen Peres j'aime bien le faire jouer de temps en temps on va mettre ronger également ah non pas ronger et Gerson je ne l'ai pas fait jouer au dernier match c'est vrai pardon et ensuite allez vas-y on va mettre de la fouette en AG à la place de Payette allez go allez match à Strasbourg pour conclure cet épisode avec la pluie ici dans ce stade de Strasbourg de la Meno il y a tout commentateur mais on ne l'entend pas depuis que j'ai commencé sur 22 enfin depuis le début de FIFA 22 j'ai désactivé les commentateurs je n'ai pas entendu une seule phrase de Derby Matou il y a son Chotard qui trouve Valero oh le bon ballon pour Chotard et ça arrive oh que c'est bien joué c'est bien joué si ça se termine la récupération Camara qui n'a pas réagi eh ouais ça c'est énervant dans FIFA c'est bon c'est contre l'orgie mais c'est pareil sur champion et tout quand tu récupères un ballon souvent ton joueur enfin quand tu tacles ça repousse le ballon vers un joueur sauf que le joueur il ne va pas forcément dégager tout de suite il va essayer de la contrôler et souvent ce contrôle il va être fatal il va vous faire perdre le ballon juste après et c'est assez vous voyez c'est dommage enfin c'est surtout contre l'ordi que ça nous arrive ça que ça arrive également en ligne mais c'est surtout contre l'ordinateur qu'il la récupère assez facilement sur ce type de geste aïe 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 attention non pas la même merci on s'en est sorti il a fait une main il a fait une main allez on va peut-être en profiter Lirola dommage c'est pas un coup franc qu'on peut frapper pourquoi pas Under oh le petit ballon qui arrive dans la surface c'est le but c'est Lirola Lirola du pied gauche c'est pour ça que la frappe n'était pas géniale qui nous permet d'égaliser à la 38ème face à une belle défense de Strasbourg franchement ils ont fait un très très bon début de match ils sont hyper solides ils jouent bien les coups en contre et il a fallu attendre une faute de main et puis ensuite un peu de désorganisation sur cette action Lirola qui s'est retrouvé dans l'axe et ça a profité Under aussi d'ailleurs ça a permis de créer des décalages aussi c'est les appels en fait qui sont intéressants ils arrivent à vraiment dévorer les espaces et c'est bon Saliba qui est resté concentré pour aller la chercher cette balle 54ème le temps qui passe au fur et à mesure bon encore qu'au début de la deuxième mais faire attention à ne pas se faire surprendre par cette équipe et ensuite se retrouver dans une situation compliquée marquer ce deuxième aussi ça serait cool Almada allez petit ballon dans la surface ah pourquoi j'ai pas gardé avec Derson il est seul Diallo bien joué allez ça nous revient dessus un peu de réussite pour Milik le contrôle il a été gêné retenu par le défenseur ce qui lui a fait tirer à côté surtout qu'il était sur son mauvais pied ce petit accrochage qui suffit Yandouzi voilà super Derson avec Ender Milik est-ce qu'il est hors jeu il y a moyen il y a moyen le contrôle non il était pas en jeu ça a pas changé l'action j'y ai cru quand même Belgar ça arrive jusqu'à Aliendro avec Shotard Shotard Diallo ça va très vite Camara pourquoi il se retourne comme ça j'essaye non il va être seul là je sais pas c'est le meilleur choix mais le temps que j'arrive bien joué Kepa je sais pas comment je m'en suis sorti grâce à Kepa surtout mais c'était c'était très très dangereux là oh là là allez Gendouzi attention on s'appelle en profondeur Shotard Shotard la récupération de Saliba elle est bonne et elle peut être elle peut nous amener un but Gerson l'appel de Milik non c'était pour Milik ah ils abusent ils abusent il y a Under de l'autre côté pas facile de le servir pour le coup Konrad Gerson pas mal oh non aïe 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 ouais super Saliba il fait que des récup Saliba 86ème allez Milik allez Milik le contrôle de Milik c'est sorti vas-y allez prends le ballon ouais super c'est la dernière qu'est-ce qu'il fait oh il a mis une main oh non pourquoi tu mets une main maintenant le marchand oh le contrôle raté quoi et on va faire 1-1 peut-être pas ah si ah là là quel dommage quel dommage ce match nul à Strasbourg ah ils ont été super bons franchement ils méritent leurs points ils ont été très bons la concurrence avec Paris on va voir ce qui va se passer on va voir ce qui va se passer mais il y a moyen qu'on soit déjà assez loin de Paris ça serait dommage très peu de tir ouais 2-1 ouais c'était on le sentait oh il va falloir les battre Paris c'est pas fini c'est pas fini on est quand même à 5 points mais c'est pas terminé si on les gagne on revient à un nombre de points on va jouer l'île en plus d'ailleurs Paris qui veut nous acheter Gerson tu rêves tu rêves tu rêves surtout Gerson que franchement il est très très bon et il aurait marqué un super but on va avancer jusqu'à l'île ah non j'aurais dû laisser pour les entraînements je le ferai la prochaine fois ok est-ce qu'on a le résultat de Paris par hasard non ils ont pas joué encore ok bon allez en plus j'avais un peu ouais de toute façon oh on va jouer que VI en coupe ça va être cool ça on a le Real Paris c'est quand d'ailleurs ça doit être en mars non ouais c'est en mars c'est extérieur ouf on va enchaîner Paris Nice Paris Real ok 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 et je voulais voir le classement des bah du coup les affiches de Ligue des Champions elles doivent être maintenant elles doivent être affichées dans leur totalité ouais on a Real Barcelone Chelsea Atlético Dortmund Paris Liverpool Leipzig City on n'a que des belles affiches les verts qui c'est de Naples un peu moins bien Milan Bayern c'est une très très belle affiche et Lyon Dynamo Kiev Lyon ils ont eu de la chance quand même de tomber sur le Dynamo Kiev enfin de la chance je crois qu'ils ont fini premier Dynamo Kiev ils ont fini premier de leur groupe Dynamo Kiev ah ouais devant de sa craze adversaire quand même qu'est-ce que je voulais voir aussi oui en Ligue 1 donc bon ça on avait vu mais voilà en détail en détail en détail c'est loin d'être terminé ça c'est sûr mais c'est quand même dommage de perdre et niveau classement des buteurs niveau classement des buteurs et Bébilek qui a égalisé qui a rattrapé Messi 17 buts partout pour les deux hommes en 20 matchs et nous avons Ben Yader en 3ème Gendouzi 8 passes D il a repris une passe D dans cet épisode et Celso qui est le meilleur gardien d'égalité avec Benitez ok bon bah c'est dommage d'avoir perdu contre Strasbourg quand même bon après on a enchaîné tellement de victoires là dernièrement ah ouais on a fait franchement en championnat on a enchaîné on a enchaîné bon il y a eu la défaite contre Monaco c'est vrai mais sinon c'est beaucoup beaucoup de victoires et on va voir on va voir comment ça va continuer avec Paris mais moi j'y crois toujours j'y crois toujours on peut toujours aller chercher le titre en tout cas on lâchera pas et on essayera de grignoter les miettes qu'ils vont laisser si jamais ils se font accrocher par quelques clubs et on essaiera bien sûr de les battre dans un duel en 1 contre 1 voilà bah écoutez je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous retrouve très bientôt comme d'habitude pour d'autres vidéos c'était Moistro ciao Générique 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 Sous-titrage ST' 501